Quelle est la vraie révolution que ChatGPT apporte ? Avec l'intelligence artificielle, il faut s'en servir comme un outil. Est-ce que ce n'est pas un mythe ? Ce n'est pas un mythe. Près de 27% des métiers actuels sont menacés par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'intelligence artificielle va envoyer beaucoup de gens au chômage ? Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, créer des contenus ne sert plus à rien. Maintenant, comment je fais pour discerner le bon marketer digital de l'arnaqueur ? Le marketing digital, déjà par rapport au marketing traditionnel, offre cette possibilité d'avoir beaucoup plus de visibilité, plus facilement et à moindre coût. Quelle est la valeur ajoutée de l'IA dans le marketing digital ? Quelle est la vraie révolution que ChatGPT apporte ? Comment est-ce que le marketing digital peut permettre à un entrepreneur de pouvoir faire plus de chiffres d'affaires ? Parce que Raleur actuel ne peut utiliser l'intelligence artificielle, dont le marketing digital, c'est criminel. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon, comme tu peux le constater, à l'instant où on fait ce podcast, il est exactement 23h30 et nous sommes à la veille d'un événement mythique baptisé le week-end de l'équivalent deuxième édition du côté de l'hôtel Hilton de Roissy, Charles de Gaulle. Et pour la cause, je suis accompagné de deux génies et corps de rêve qui vont aborder une thématique autour de l'intelligence artificielle, le marketing digital. Et on va un peu divaguer sur des questions qui ne vont pas vous revenir. Et on va rigoler. Donc je vais laisser le soin d'abord à M. Herman Kamga de se présenter. Qui est M. Herman Kamga ? Qui est Herman Kamga pour ceux qui te découvrent et tout ? Voilà, qui es-tu ? Je me nomme Herman Kamga 2. Ta caméra est là-bas. Le 2 en vaut la précision. Je suis auteur du célèbre livre « Devenir un as du marketing digital », livre qui est paré aux éditions Argent Livre. Et dans ce livre, je ne donne pas uniquement les astuces pour devenir un as du marketing digital, mais également, avec le buzz actuel sur l'intelligence artificielle, je donne les dernières techniques pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans le marketing digital. Parce que Raleur actuel, ne peut utiliser l'intelligence artificielle dans le marketing digital, c'est criminel. Aïe, 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 aïe. Ça a piqué, ça a piqué, hein ? Ok, tu vas nous dire ça, parce que vous parlez, on va voir, on va voir. Du coup, le corps de rêve, pour ceux qui te découvrent. Pour ceux qui me découvrent, je suis Arthur Youmou, auteur, ingénieur et membre de l'équipe Argent Livre. Ma casquette d'auteur, je l'ai grâce à deux livres. Le premier intitulé « Ton corps de rêve dans la vraie vie » et le deuxième intitulé « Tu ne mérites pas être parent ». C'est de ça qu'il s'agit. Bref, l'équipe, avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que Argent Livre n'est pas seulement les réseaux sociaux. On reçoit une maison d'édition, les éditions Argent Livre, maison d'édition au travers de laquelle on forme, on accompagne, on édite et on publie les livres. Et on communique aussi sur les livres des auteurs qu'on a eu accompagnés. Bref, revenons sur le nœud du problème qui est le marketing digital et l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle, Herman Gamga ? C'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes parlent de l'intelligence artificielle, mais en fait, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est que c'est vraiment quoi. Pour expliquer simplement l'intelligence artificielle, imaginez que vous avez un robot super intelligent à côté de vous, à travers lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et à chaque fois que vous avez une réponse. C'est à peu près comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Parfois, il a abrégé IA pour plus de simplicité. Oui, bien sûr. Mais également, ce qui est important de savoir, c'est que les informations que le robot vous renvoie en tant que réponse, il a été formé sur un domaine spécifique. Je précise bien sûr, un domaine spécifique. Une intelligence artificielle qui a été formée, par exemple, pour jouer aux échecs, ne peut pas être utilisée pour jouer au Monopoly. En fait, c'est comme demander à un prof de français de donner des cours de mathématiques. Ça n'a aucun sens. Quoique, j'en ai compris. Et également, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la connaissance qui l'emmagasine, parce que nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on apprend un nouveau domaine, par exemple, je peux prendre le cas du vélo. Au début, on titule un petit peu, mais avec le temps, on commence à pédaler avec les deux pieds, et puis on commence à pédaler même. Sans les deux roues, on enlève les mains, on enlève les mains, on ne fait les pieds de même plus. Exactement. Ça ne peut pas être ce même principe que l'intelligence artificielle utilise. Donc, il apprend sur des milliards de données, dont notamment les images, les vidéos, les audios. Le texte, tout type d'informations. Le texte, tout type d'informations, même le comportement des utilisateurs. Il a entraîné par rapport à ça, justement, pour qu'ils puissent vous donner des réponses précises par rapport aux questions que vous avez abordées. Donc, voilà de manière simplifiée ce que c'est que l'intelligence artificielle. D'accord. Arthur, tu voulais dire quelque chose de plus simplifié par rapport à l'intelligence artificielle ou pas ? Moi, je suis curieux de savoir à quel point est-ce que l'intelligence artificielle va changer nos vies. Donc, tout ce qu'il a donné comme définition, je le trouve très pertinent. Je rejoins exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait alors que l'intelligence artificielle va envoyer beaucoup de gens au chômage ? Est-ce que ce n'est pas un mythe ? Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Parce que là, je veux prendre un chiffre de l'OCDE qui estime à l'état actuel que près de 27% des métiers actuels sont menacés par l'intelligence artificielle. 27% c'est un peu plus d'un métier sur quatre. Donc, ce n'est pas un mythe. En fait, c'est un truc qui est déjà factuel et des personnes sont vraiment inquiets par rapport à leur métier. Et si vous suivez même les informations, il y a de nombreuses boîtes qui virent 80-90% de leurs employés juste pour les remplacer par une intelligence artificielle. 80-90% ? 80-90% de l'effortif. Oui, c'est beaucoup. Donc, c'est une réalité. Des métiers vont disparaître. Il faut que les gens soient en accord avec ça. Mais ce qui est également magnifique par rapport à ça, c'est que de la même façon que les métiers vont disparaître, de nouveaux métiers vont être créés. Et ça, c'est au rôle de l'être humain maintenant d'avoir la vision par rapport à ce nouveau métier-là et de se positionner et d'être les premiers à abattre le marché. Mais toi, tu n'as pas peur par rapport à ça. Justement, en parlant de ça, je pense qu'en tant qu'humain maintenant, notre approche des choses va définir notre position plus tard. Si on voit l'intelligence artificielle comme un challenger qui va nous mettre à la porte, eh bien, on sera à la porte. Mais si on voit l'intelligence artificielle plutôt comme un outil qui va nous pousser vers nos retranchements pour que nous, derrière, on crée de nouvelles choses, c'est là qu'on va pouvoir capitaliser. Parce qu'il faut se dire que, OK, aujourd'hui, en tant qu'auteur, par exemple, il y a ChatGPT. ChatGPT me permet d'écrire des livres que je ne pouvais pas écrire avant parce qu'il n'y avait pas les informations. Parce que si tu fais peut-être un essai, il faut faire beaucoup de recherches, il faut faire beaucoup de documentation. Mais grâce à l'intelligence artificielle, tu arrives à faire ton truc différemment. Et du coup, si tu n'étais pas essayiste avant, tu peux te permettre d'être essayiste. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux quand même de dire que ChatGPT, on va se baser dessus? Parce que si tu es touching, tu ne sais même pas ce que tu ne sais pas et que tu vas sur ChatGPT et qu'ils te donnent des informations erronées, il faudrait que tu puisses t'en rendre compte quand même. Bien évidemment, c'est un outil. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Si tu veux prendre la pioche, utiliser la pioche, la pioche a son potentiel intrinsèque. Maintenant, toi, en tant qu'humain qui utilise l'outil, si tu ne peux pas utiliser la pioche, eh bien, tu vas te percer le pied. Donc, c'est la même chose. Avec l'intelligence artificielle, il faut s'en servir comme un outil. Comme il l'a bien dit, c'est un outil entraîné. Si quelque chose a été entraîné, ce n'est pas pour qu'il nous remplace, mais c'est pour qu'il nous aide. Donc, c'est l'approche qu'il faut avoir. Tu en penses quoi ? Ce que j'en pense par rapport à l'utilisation déjà de ChatGPT, ce qui est magnifique déjà avec l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, un débutant peut se prétendre expert. En effet. En fait, dans les domaines que l'intelligence artificielle intervient en ce moment-ci, parce que ce n'est pas surtout les domaines que l'intelligence artificielle est positionnée. Un débutant peut facilement se prétendre expert. Maintenant, il faut que le débutant soit conscient que, dans sa connaissance interne, il est débutant. Il utilise l'outil qui est expert, mais ce n'est pas lui qui est expert. C'est l'outil qui a l'expertise et non lui. C'est non lui qui a l'expertise. Donc, il faut bien qu'il fasse cette différence-là. Maintenant, s'il ne travaille pas sur lui et qu'il compte uniquement sur l'outil pour pouvoir accomplir certaines tâches, il est mort. Parce qu'à un moment donné... Il va sonner creux à la longue. Mais moi, je me demandais pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle qui, mine de rien, est dans notre vie depuis un moment, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de ça, tout de suite, on parle de la Tchad-GPT. Quelle est la vraie révolution que Tchad-GPT apporte ? Pour répondre, en fait, Tchad-GPT, c'était un énorme boom. Parce qu'il est venu apporter ce que les intelligences artificielles avant réussissaient difficilement à le faire. C'est-à-dire la traduction du langage naturel, un langage compréhensible par la transcription. Ça se faisait déjà avant, mais en fait, Tchad-GPT est venu ouvrir les yeux par rapport au monde, par rapport à... Attends, j'ai l'impression que les thèmes sont trop techniques, de manière factuelle. Voilà. Pour qu'un enfant même de la CIL puisse comprendre. C'est quoi la révolution avec Tchad-GPT ? La révolution avec Tchad-GPT, c'est que tu peux lui poser n'importe quelle question dans n'importe quel domaine, tu as une réponse. D'accord. Ça, c'est la révolution. Et là, en langage naturel. Sur Google, tu as une liste de recherches. Tu as des pages dans lesquelles tu dois cliquer pour pouvoir rechercher l'information que tu as. C'est ça actuellement, c'est ce que fait Google actuellement. Mais avec Tchad-GPT, tu dis, par exemple, ok, quel est le meilleur téléphone que je dois acheter en 2023 ? Pendant que Google, il va te proposer la liste des sites internet, la liste des blogs qui disent, ok, voici le meilleur téléphone en 2023, Tchad-GPT va te dire, voici le meilleur téléphone acheté, le meilleur téléphone, premier téléphone, tant, 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 deuxième téléphone, tant, 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 tant. Il est dans les différentes caractéristiques et c'est plié. Donc, tu as une réponse beaucoup plus orientée qu'un moteur de recherche. Et en plus de ça, c'est vrai que la technologie que Tchad-GPT apporte est révolutionnaire, mais aussi il y a l'interface. Parce qu'avant, c'était un peu trop, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que c'était trop technique. Avant, c'était trop technique. Mais avec Tchad-GPT, tout le monde se reconnaît. Parce que le jeune qui est en classe de sixième, il se met sur Tchad-GPT, c'est comme un dialogue. Il pose sa question, on lui répond et il peut converser. En fait, c'est mainstream, Boudjee. Et c'est pour cela que ça fait parler autant de lui. Parce que c'est la communication qu'on connaît, qu'un message qui touche beaucoup de personnes a plus de chances de se répandre. Donc, l'avantage avec Tchad-GPT, c'est qu'il parle à beaucoup de personnes et donc le bruit fait plus écho et dure plus longtemps. Mais aussi, il faut noter qu'en termes de chiffres, parce que là, si on tient vraiment compte des chiffres, Tchad-GPT, du moins OpenAI, a reçu son million d'utilisateurs en cinq jours. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Par exemple, les entreprises comme Facebook, ils l'ont eu après, je crois, trois, deux, trois ans pour avoir le million d'utilisateurs. Et là, t'autour en cinq jours avec le million d'utilisateurs, ça, c'est incroyable. Ah oui. Bon, Bada, puisqu'on est sur l'IA et le marketing digital, moi, j'aimerais savoir c'est quoi le marketing digital ? Parce que beaucoup de gens en parlent, mais très peu de gens savent vraiment ce que c'est. C'est quoi ça ? Moi, je vais dire, comme le nom l'indique, marketing, mais sur les réseaux, en ligne, en fait. Et la définition du marketing, c'est tout simplement… Comment je fais que les gens connaissent mon produit ? En effet, comment faire pour que les gens connaissent mon produit ? Et donc, marketing digital, c'est comment faire pour que les gens qui sont sur le digital connaissent mon produit ? Passer par toutes les stratégies qu'il faut ? Bref, sur le terrain, on marche, on se promène, on prospecte et tout. Mais sur, en ligne, on utilise d'autres stratégies que l'expert a bien certainement nous développé. Justement, tu viens de lui faire la passe comme ça, parce que moi, j'aimerais savoir, justement, Hermann Kamga, le livre est titulé « Devenir un as du marketing digital ». Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, justement ? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre ? C'est toi, Valère. Eh ! Allons-y ! Toi, tu n'en as pas pensé. Non, 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 je n'ai pas vu ça venir. Allons-y. C'est l'arroseur à roser. Non, en fait, déjà, j'ai reçu beaucoup de demandes en ce qui concerne, parce que j'offre également des prestations dans le marketing digital. Et le fait de te côté à chaque fois et de me demander, « Ok, tu es un expert dans le marketing digital, qu'est-ce que sort ton livre ? » Je pense qu'au fur et à mesure, à force de côté, je me suis dit « Ok, il y a réellement une opportunité derrière et il faut la saisir à ce niveau-là. » Ah, ok, d'accord. Donc, ton livre, de manière officielle, sort demain. Moi, maintenant, j'aimerais savoir un truc. Ok. Moi, je suis peut-être producteur de contenu. Et tu me dis que le marketing digital peut me permettre d'aller beaucoup plus loin. Et comme si ça ne suffisait pas, tu rajoutes l'IA. Donc, maintenant, moi, la question que je m'avais te posée, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'IA dans le marketing digital ? Et en plus, comment est-ce que le marketing digital peut permettre à un entrepreneur de pouvoir faire plus de chiffres d'affaires ? Ok. Je vais dire une chose qui va sans doute choquer les gens. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, créer des contenus ne sert plus à rien. Là, je pense que la salle est tombée des nuits. En fait, qu'est-ce que j'entends par là ? Créer des contenus comme on le pensait avant, c'est-à-dire se mettre pendant deux heures de temps, écrire les différents scripts, en fait, ça, c'est démodé. Première chose que l'intelligence artificielle apporte dans la création des contenus, c'est le gain en temps. Pendant que toi, Valère, par exemple, pour faire une vidéo, tu dois vraiment programmer le thème. Imaginons que tu sois vraiment un dieu dedans et tu le fais en 30 minutes. Tu vois, toi, ton script, tu sais que tu vas prendre ton téléphone et tu fais la vidéo, c'est plié. En 30 minutes, c'est fait. Avec l'intelligence artificielle, en quelques secondes, c'est bon. En quelques secondes, tu te demandes à l'IA, OK, je veux parler de tel sujet, comment est-ce que je dois structurer ma vidéo pour qu'elle puisse faire un boom ? En effet. Mais est-ce que ça ne te rend pas plus fainéant, ça, de fonctionner comme ça ? Non. Et tu perds un émotion un peu. Moi, je pense que là, ce qui est mis en œuvre, c'est la notion de levier. Comme le disait un penseur, donnez-moi un levier assez grand et je pourrais souléver le monde. Donc, l'IA vient être ce levier-là qui te permet à toi, créateur de contenu, de créer plus de vidéos que tu n'en étais capable. Donc, c'est vraiment la notion de levier qui vient quand moi, je pense, à l'intelligence artificielle. Mais justement, ce n'est pas contre-productif parce que quelque part, ce contenu, ce n'est pas le tien. Et puis même, si tu crées un contenu qui t'est toujours dicté par l'IA, toi-même, tu n'apprends rien, quoi. Non. Il faut bien qu'on cadre les choses. L'IA te renvoie en contenu, j'ai bien précisé tout à l'heure qu'il faut bien faire la distinction entre l'humain et l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire qu'il te fait une proposition. Si tu es un débutant et que tu fais du copier-coller, ça ne sert à rien. Parce que toi, qui fais du copier-coller, c'est sûr que dans quelques années, l'IA, ce que tu fais là, va te remplacer à coup sûr. De toute façon, ça va se voir. De toute façon, ça va se voir. Toi, tu es créateur de contenu depuis. Tu sais que, ok, bon, à telle partie, non, je vais modifier telle partie par telle autre pour pouvoir ajouter mon originalité. Ça veut dire qu'un débutant ne doit pas utiliser l'IA, alors ? Non, pas qu'un débutant ne doit pas utiliser. Il doit commencer à utiliser l'IA s'il veut aller rapidement. Du moins, s'il veut, en fait, l'IA a bloqué les barrières à l'entrée. Du moins, il a baissé les barrières à l'entrée. Merci, Arthur. Du coup, il y a beaucoup moins de barrières qu'avant pour pouvoir créer du contenu. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. Et ça, ce n'est pas un inconvénient, c'est même plutôt un avantage parce que ça encourage les personnes à pouvoir créer. Tout à fait. Et la création, il n'y a rien de mieux que l'être humain puisse faire. Mais c'est que l'être humain, par exemple, c'est fainéant. Donc, s'il a une solution comme l'IA pour créer le contenu pour lui, il va tout de suite te dire, bon, allez, je me focalise dessus. Sauf que derrière, il perd tout ce qu'il y a derrière l'apprentissage pour pouvoir continuer à s'améliorer. Non, il y a beaucoup de choses derrière aussi qui interviennent. Là, on parle juste du contenu. Mais pas derrière. Il y a du montage, il y a le micro, il y a ton intonation. En fait, il y a ces éléments-là que l'IA, actuellement, ne peut pas encore copier et qui sont propres à ta personne. Donc, ce n'est pas de la fainéantise, c'est plutôt de l'accélération. C'est plutôt de la croissance. Et même si on allait du point de vue de la fainéantise, je suis convaincu que le marché donne la cadence. Et parce que le marché donne la cadence, si tu fais une, deux, trois vidéos et tu restes superficiel, tu as vite fait d'être dégagé. Donc, les barrières à l'entrée ont peut-être baissé, mais le consommateur final derrière est plus exigeant. Dans un niveau, tu vas donc utiliser l'intelligence artificielle comme il se doit et sortir ton vrai potentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens ont beaucoup à donner, mais parfois ces petits détails de création de contenu les bloquent un peu. Si tu as quelque chose qui t'aide, ça fait que tu surpasses, prenons par exemple un designer graphique qui veut designer, je ne sais pas, une photo de toi, mais il n'arrive pas à aller dans une certaine profondeur, il n'arrive même pas à être tout simplement inspiré. Le seul fait d'avoir une intelligence artificielle comme Dali ou bien, bref, les intelligences qui sont orientées au traitement d'images, ça fait en sorte que l'inspiration est redoublée. Oui. Parce que pour créer, il faut être inspiré. Mais aussi que ses manquements sont comblés et au final, le travail est meilleur. Donc, ce n'est pas forcément se dire que l'intelligence artificielle va nous rendre fainéants parce que de toute façon, pour mériter quelque chose, il faut travailler pour. Si la barrière à l'entrée baisse et que tout le monde s'y aventure, pour parler de la création de contenu, il est important de savoir que de l'autre côté, les consommateurs deviennent plus exigeants parce qu'ils voient la même chose partout. Donc au final, en fait, la nature aime l'équilibre. Il y a toujours un équilibre qui se fait et la qualité sera toujours mise en avant. Peu importe ce qu'on appelle. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, Arthur, c'est en fait critiquer l'intelligence artificielle, en fait, c'est comme critiquer à peu près toutes les évolutions qu'il y a eu dans le monde. En effet. En effet, le téléphone, l'Internet. Le téléphone, l'avion, l'Internet. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dessus? Il y a toujours eu des grands discords. Tout à fait. Pour chaque grande évolution. Donc, ce qui se passe actuellement, en fait, c'est même tout à fait normal que ça arrive. En fait, ça montre que le monde évolue. Au contraire, aurait été très choquant. Oui, mais non, c'est sûr. On se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et ça continue comme ça. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing digital, par quoi il commence, où il commence, qu'il faut te contacter, comment ça se passe, en fait? Ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing, dans son essence même, est un travail de conception. Oui. Donc, il ne faut pas se lancer dans le digital parce que je sais qu'il y a l'intelligence artificielle, j'ai décidé comme ça de me lancer. Non. Il y a un gros travail de conception à mettre en avant. Si tu es une entreprise, tu dois pouvoir identifier tes objectifs, ton marché, tes personas, ton budget. En fait, tous ces différents éléments-là qui vont te permettre de te lancer dans le digital de manière sereine. Parce que si tu te lances comme tout le monde, même en ayant l'intelligence artificielle à côté de toi, en fait, tu as beaucoup plus te découragé qu'une personne même qui était beaucoup plus, qui était plus motivée que toi. Oui. C'est terrible, ça, parce que ça, c'est paradoxal. C'est paradoxal, c'est perturbant. Bon, et maintenant, moi, je vois sur Facebook, tu vois, chaque jour, je vois une nouvelle publicité d'une agence de communication, de machin, de marketing digital et tout. Bon, ok, moi, j'ai besoin des services d'un marketeur digital. Et je me dis, je vois plein d'annonces sur Facebook, des vidéos, des forums qu'on propose souvent. Maintenant, comment je fais pour discerner le bon marketeur digital de l'arnaqueur, quoi? Comment tu fais ça? Pour discerner le bon marketeur digital du mauvais. Je pense que l'une des choses qui parle le plus, ce sont les résultats. Oui. Et si aujourd'hui, je suis capable de travailler avec les maisons de décision argent, livre, c'est parce qu'ils ont vu les résultats. Tout à fait. Et pas autre chose. Tout à fait. Donc, s'il faut regarder, une chose en priorité, ce sont les résultats. Parce que les résultats, eux, ils ne mentent. C'est la seule chose qui reste à la fin de la journée. Ça ne ment pas. D'accord. Mais quand tu vois la publicité de quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu ne connais pas forcément ses résultats. Tu enquêtes sur la personne qui est derrière. Parce qu'une personne qui fait la promotion de ses services de marketing digital, il a forcément donné son nom. Et on peut le retrouver sur Internet. Il a une page. Dans cette page-là, il a les mentions légales. Tu peux avoir les informations sur son entreprise. Où est-ce qu'ils sont situés? Est-ce que des personnes parlent d'eux? Est-ce qu'il y a une preuve sociale par rapport à sa marque? En fait, tous ces éléments réunis-là te permettent déjà d'avoir de la matière par rapport à la personne, à son entreprise ou même à son entourage. Et si tu ne réussis pas à avoir des éléments convaincants, tu sais quoi faire. Mais si je me permets, étant donné le fait que d'un client à un autre, les objectifs diffèrent, comment faire au final pour se dire que ça, c'est celui qu'il me faut? Parce que quand il dit les objectifs diffèrent, il y a les personnes qui sont orientées vente finale. Donc, ça veut dire que je me fais rentrer du cash. Les personnes qui sont orientées, on appelle ça comment? Reichweiter, on appelle ça comment en français? Visibilité. La visibilité, le nombre de personnes que j'ai atteint et tout. Donc, comment dire que celui-ci, c'est le bon en sachant que selon le client, les résultats sont différents parce que les objectifs à la base sont différents? La première chose que tu dois faire, c'est d'identifier tes propres objectifs. Et dès que tu as identifié tes propres objectifs, tu échanges avec la personne. Je pense que pour toute entreprise de marketing digital qui se fait, ils offrent une consultation gratuite. profiter de ces consultations gratuites pour échanger avec la personne et voir ce qu'il propose et voir si ça cadre avec tes objectifs. Si ça cadre avec tes objectifs, très bien. Vu que tu as déjà fait tout le travail en amont sur sa recherche, donc ça veut dire que si tu causes la vie, ça veut dire qu'il est quand même une personne sérieuse. Mais les gars, la parle souvent bien. Ils ne parlent après aucun résultat. On parle bien en vidéo, mais un échange vocal, parfois ça change. Oui, c'est vrai. Parfois ça change. Maintenant, si en échangeant avec la personne qui est derrière, tu constates que ça cadre bien avec tes objectifs. Vas-y. Maintenant, si ça ne cadre pas, vu que tu as déjà fait le travail par rapport à tes objectifs, je précise toujours tes objectifs en priorité. Tout à fait. Si tu veux de la vente, ne pas chercher quelqu'un qui veut l'interaction. Ça ne sert à rien. Exactement. Ça ne sert absolument à rien. Tu vas perdre ton argent pour rien. Même s'ils parlent bien, tout, 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 tout. Il dit, non, tu auras des abonnés, tu ne cherches pas les abonnés, tu veux faire entrer du cash. Oui, c'est ça. Il faut rester focus. Il faut rester focus. Tout à fait. Le bac bien t'a dit que, hé, la publication qu'on a fait, ça a eu 10 000 interactions. On fait quoi avec ça? Ça fait combien? On fait ça. Exactement. Non, c'est sûr que c'est fondamental. Mais ça ne répond du coup à ma question, qui est celle de savoir comment est-ce que le marketing digital peut permettre à un jeune entrepreneur de pouvoir gagner beaucoup plus? OK. Le marketing digital, déjà par rapport au marketing traditionnel, offre cette possibilité d'avoir beaucoup plus de visibilité, plus facilement et à moindre coût. En effet. En effet. En journée, par exemple, tu es allé à la maison Africa Radio. Oui. Allé dans une maison radio pour un spot de 30 secondes à certaines heures, je pense que ça se chiffre facilement, on est facilement dans les 5 chiffres. Oui. Alors que dans le marketing digital, tu peux faire des publicités à partir de 10 euros, à partir de 5 euros. Donc, la barrière à l'entrée est encore beaucoup, beaucoup plus faible que celle lorsque tu attaques le marketing traditionnel. En effet, une fois de plus, le digital nous convainc encore qu'il est venu pour justement baisser ses barrières à l'entrée, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de l'impact, tout le monde, justement, aujourd'hui. En fait, comme on le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux sont l'innovation de même que ce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui. L'intelligence artificielle est venue nous mettre la connaissance et l'expertise à portée de main, l'intelligence artificielle est venue baisser les barrières, de la même façon que les réseaux sociaux sont venus baisser les barrières au niveau de je veux me lancer, je veux faire un commerce, je veux me lancer, je veux être un coach, je veux me lancer, je veux être un expert en je ne sais trop quoi. Donc, exactement, le digital est venu baisser ses barrières. Ok. Et est-ce que vous pensez que le marketing digital, l'intelligence artificielle peut apporter en plus à l'Afrique ? Tu commences ou je commence ? Tout simplement, l'Afrique a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard et si on pense qu'on va rattraper notre retard en faisant exactement ce que les autres ont fait pour arriver où ils sont, on se fout le doigt dans l'œil. D'où l'importance de se mettre très vite à la page, d'aller directement se lancer dans les technologies actuelles parce que ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir rattraper notre retard. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on dit, on fait la promotion de l'agriculture et tout. C'est bien, c'est beau, mais est-ce que ça va nous permettre de rattraper notre retard ? Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de se lancer dans la création des systèmes technologiques avancés et actuels ? Peut-être même futuristes pour justement combler ce gap, tout en notant que, parce que c'est digital, ça ne demande pas un fort investissement de départ. Donc, pour moi, je crois vraiment que l'intelligence artificielle et pas que toutes les technologies qui vont dans ce sens sont futuristes, qui sont actuelles, permettront à l'Afrique de gagner en avance sur le retard qu'elle accusait déjà. Ok. De mon côté, je me pencherais plus par rapport à la visibilité. Mais encore ? L'intelligence artificielle peut apporter beaucoup plus de visibilité qu'avant dans le continent africain. D'accord, ça aussi. Actuellement, nous savons que... Avec les ruinards ? Non, non. Non, pas les ruinards. Mais il faut savoir qu'actuellement, et on est tous conscients de cela, c'est que le combat actuel, ce n'est plus les guerres avec les armes, c'est la guerre numérique. Donc, un positionnement de l'Afrique au niveau du numérique serait un bon pan dans son évolution. Et je pense que l'Afrique a les ressources pour pouvoir le faire parce qu'encore une fois, la barrière d'entrée par rapport au numérique est très faible. Et on connaît tous des personnes qui sont très compétentes dans le numérique, mais ils ne sont pas encore assez mis en avant. Donc, on a beaucoup plus de personnes dans ce domaine-là, beaucoup plus de personnes qui produisent dans le domaine technologique, ces éléments-là pour positionner l'Afrique en termes de numéro un. Et plus tard, maintenant, cela se répercute dans les autres domaines, la finance, l'agriculture, l'économie et bien d'autres. Et quelle est la vision que toi, tu as pour l'Afrique à ce jour? C'est-à-dire? C'est-à-dire, toi, comment est-ce que tu vois l'Afrique dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Comment est-ce que tu vois l'Afrique? Est-ce que tu te dis que tu peux te projeter dans un continent comme celui-là, malgré tout ce qui se dit et se fait? Alors, personnellement, ce que moi, je me projette par rapport à l'Afrique, c'est... Comment on dit ça en termes simples? Dis comme ça sort, hein? Non, pour dire simple, c'est un continent d'opportunités. C'est comme ça que je le vois. C'est un continent d'opportunités. Il y a des opportunités à saisir. Il y en a tellement qu'il faut juste s'y engager, en fait. Il y a les contraintes du terrain. Et ces contraintes du terrain ne doivent pas être des contre-coups pour nous décourager, mais plutôt être des forces pour nous amener loin. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on sait que derrière une difficulté se cache une opportunité d'affaires. Forcément, forcément. Toujours, toujours, toujours. C'est fondamental de garder ça à l'esprit. Et toi, Arthur, quelle est la vision que toi tu as sur l'Afrique? Moi, je trouve qu'on est bien partis. Parce qu'il y a quelques jours, semaines de cela, je faisais une petite réflexion. On va m'être rendu compte qu'en réalité, quand on parle de génération, une génération, c'est 25 ans. Et on dit que pour changer un peuple en bien ou en mal, on n'a besoin que de 25 ans. Pour changer un peuple, pas pour changer une génération. On n'a besoin que d'une génération qui est de 25 ans. Je pense qu'actuellement, on est très bien partis pour impacter le peuple ou le continent noir, une bonne fois pour toutes, parce qu'il nous suffit de tenir pendant 25 ans pour que justement, ce continent d'opportunités dont ton peuple parle et entend partout puisse en réalité l'être. Et ouais, c'est ce que je vois actuellement. Quel est le continent d'opportunités de l'Afrique? Et à côté de ça, il y a un peu plus, j'avais dit, un peu plus d'actualité. Les églises en Afrique. Donc, Erwan, surtout toi, alors, comment est-ce que tu, selon toi, est-ce que la place que les églises occupent aujourd'hui peut être un avancement ou un frein pour le développement de cette Afrique-là? Je veux sans doute choquer certaines personnes, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut encourager les églises. Ah ouais? Ah ouais! Ok, ok, j'ai d'accord. Il est pasteur. Avec l'entrepreneuriat, il est pasteur. Pasteur, il est pléant. Ok, en fait, la conception qu'on a d'une église, c'est d'abord la communauté. Et en tant qu'entrepreneur, on sait qu'une communauté, c'est un très puissant levier pour pouvoir effectuer des ventes, effectuer... Ah ouais, je vois où tu vas en venir. Tu vois où tu vas en venir? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, développe, développe, pour que nous tous nous comprenions. Ok, en fait, pour faire simple, encourager les églises, pas de la manière avec laquelle c'est actuellement faite. Ouais. On peut utiliser les églises bien plus. En fait, le potentiel, je trouve que le potentiel de l'église actuellement faite, c'est misérable. En fait, c'est très, très, très... On peut faire beaucoup plus. On peut faire tellement, tellement beaucoup plus. Non, non, j'ai ajouté l'intelligence artificielle sur... Sur les ribobobos. comment ajouter l'intelligence artificielle au niveau des églises ça c'est une très très bonne question pas beaucoup d'églises sont présentes sur les réseaux sociaux donc je pense elles commencent à l'être un peu elles commencent à l'être un peu mais en fait même les églises qui se lancent au quartier ils n'y pensent même pas du moins en fait ils développent l'église mais ils n'ont pas la vision de l'église c'est même contraire à la volonté de Dieu eux-mêmes ils doivent disparaître même le marketing digital peut les aider parce qu'une fois de plus on parle de visibilité et si le message réel c'est de toucher beaucoup de personnes en physique vous ne touchez pas beaucoup de personnes ce n'est pas un restaurant en tapant les marmites que tu vas toucher en fait tu les déranges en fait tu les déranges d'accord et toi aujourd'hui avec ton avancement au niveau du marketing digital de l'IA si aujourd'hui il fallait que tu mènes une action auprès des Africains pour leur permettre justement d'appréhender l'opportunité qui se cache derrière l'IA quelle est l'action que tu mènerais tout de suite ? la première chose c'est la formation il n'y a pas autre chose parce qu'actuellement on parlait d'intelligence artificielle au début en fait que ce soit le jeune de 10 ans l'adolescent ou même le vieux de 60 ans ok 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 c'est le problème c'est le problème en fait à tous les niveaux d'âge ils n'ont pas vraiment conscience du pouvoir de l'intelligence en fait il y a même des personnes qui se posent en fait que l'intelligence artificielle c'est même quoi au final cette histoire là ils en entendent parler mais au final ils ne savent pas donc la première chose à faire c'est de l'effort par rapport à ça beaucoup commencent à se lancer dans le marketing digital et beaucoup encore le font très mal je suis d'accord et leur dire qu'il y a l'intelligence artificielle qui leur permet de se développer en fait je pense que c'est les enfoncer encore dans le tout parce que déjà même le marketing même qu'à la base ils le font mal donc la première chose à faire c'est de les former et avoir une très bonne formation en ce qui concerne déjà le marketing digital dès qu'ils sont formés sur le marketing digital par la suite maintenant ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir propulser l'activité ok du coup et toi Arthur si moi j'ai rajouté une chose je dirais que et ça c'est un truc que j'ai vécu personnellement c'est que la pénétration d'internet en Afrique on a un gros problème d'internet et je crois que c'est c'est presque la cause de l'ignorance chronique dont on souffre je prends un exemple je suis arrivé en Allemagne en décembre 2019 et je vous assure que le simple fait de savoir que j'avais la lumière 24 sur 24 et l'internet 24 sur 24 mon cerveau a fait un bing donc directement je me suis rendu compte que j'ai accès à tellement de choses et rassurez-vous aujourd'hui quand je fais une recherche peu importe le thème étant polyglotte maîtrisant le français l'anglais l'allemand je peux chercher sur trois fangs différents et avoir l'internet pour moi c'est vraiment la chose qu'il faudrait à l'africain bien sûr à côté il faut éduquer sur ce qu'on peut faire avec parce qu'avoir internet pour aller suivre le Japap sur Facebook ça ne sert à pas grand chose donc déjà avoir l'internet après se former pour savoir quelles sont les potentialités derrière l'internet le marketing digital et pour finir l'IA je crois que cela sera une ébauche de solution tu as bien fait de parler de formation parce que très souvent quand je regarde du côté de l'Afrique les gens disent qu'ils font du marketing digital mais c'est un peu n'importe quoi et moi j'ai vu des écoles qui font marketing digital en Afrique et je trouvais que c'était un peu bateau mais je me demande ils n'ont pas c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour contacter un vrai marketeur digital ou alors c'est parce que il n'y en a pas de vrai voilà il n'y en a pas de vrai bon on parle beaucoup de marketing digital j'aimerais bien qu'on sorte un peu de là avec une question qui n'a rien à voir c'est est-ce que tu crois en Dieu ? ne nous amène pas dans les choses bizarres est-ce que tu crois en Dieu ? déjà il faudrait se poser la question c'est quoi Dieu ? une question comme celle-là est vraiment une question apolémique apolémique bon pour toi c'est quoi Dieu ? en fait pour moi Dieu c'est la créature suprême qui a créé ce qu'on vit et ce qu'on voit au quotidien qui nous a créé nous-mêmes parce que dire que comme les personnes qui n'y croient pas que c'est tout simplement du hasard ce serait vraiment vraiment ce fou vous voyez parce que des systèmes qui fonctionnent aussi à la perfection que nos corps et que le système terrestre de manière générale croire que c'est du hasard qui le crée c'est vraiment enfin c'est pas honnête c'est pas honnête donc du coup moi je dirais que je crois en l'existence d'une puissance supérieure qui serait aux manettes bon donc tu es croyant ou tu n'es pas croyant ? je suis croyant mais pas chrétien ok d'accord ton passage il faut faire un choc par rapport à ça il y aura des milliers de likes c'est pas faux bon Jilan il a mis dans la boîte mais toi Eman croyant ou pas croyant ? croyant croyant tu crois en Dieu ? Dieu tu crois en Dieu ok est-ce que tu penses que la religion ou bien le divin a son rôle à jouer dans tout ce qui est entrepreneuriat ? oui mais encore ? le divin est lié à la spiritualité et la spiritualité et la entrepreneuriat est présente à tous les niveaux oui où ça ? donc se mentir déjà on est bien conscient qu'en entrepreneuriat lorsqu'on organise par exemple des événements comme le week-end de l'écrivain qui a lieu demain le 29 juillet à Roissy-Charles-de-Gaulle il y a ce qu'on appelle les échanges d'énergie entre les différentes personnes qui se côtoient et ces échanges d'énergie là c'est spirituel on ne peut pas l'expliquer en fait donc c'est la spiritualité liée à l'entrepreneuriat est-ce qu'il y a Dieu dedans ? il y a Dieu dedans et si je veux même ajouter quelque chose pour aller plus loin c'est que avant que l'événement ne soit physique il a été créé et la création s'est faite dans le spirituel donc c'est le début et la fin bref elle m'en t'a cocté ou quoi ? j'ai dit que je suis croyant et je n'ai pas dit que je ne pense pas que nous sommes antagonistes je ne pense pas que nous soyons antagonistes et comme j'ai parlé de Dieu on va parler de la sorcellerie est-ce que tu penses que faire de la sorcellerie peut vraiment aider quelqu'un à prospérer dans cette affaire est-ce que tu le penses vraiment ? définis-moi sorcellerie pour qu'on soit d'accord par rapport à la définition parce que c'est un sujet trop complexe pour qu'on l'aborde justement donne ta définition donne ta définition sur cette définition-là la sorcellerie c'est tout ce qu'il y a j'ai envie de dire métaphysique c'est encore trop vague c'est encore trop vague je te prends un cas les sectes c'est encore vague laissez-moi aller jusqu'au bout vas-y va au bout va au bout les gens ils sont en commande il a mieux les chassiers bref par exemple moi je suis là je vais lancer mon business je lance mon business je veux prospérer mais je me rends compte que je bloque du coup je rentre dans une loge dans laquelle on me dit bon comme tu es entré dans la loge on va invoquer les esprits je ne sais pas quoi ces esprits-là vont te permettre de décoller ton business mais en échange il faut peut-être que tu donnes je ne sais pas un frère une soeur un truc ok c'est ça que moi j'ai dit j'appelle par sorcellerie maintenant est-ce que tu penses que avec la sorcellerie on peut vraiment développer un business ok partant sur cette base-là je retraduis ce que tu as dit sorcellerie égale à vendre son père sa mère entre dans une loge faire des pratiques bizarres sur cette base-là en fait c'est même contraire à l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat de base c'est un échange c'est un don oui dans l'entrepreneuriat on ne prend pas on donne ça c'est la première chose du coup par rapport à ta définition il n'y a pas de don il y a plutôt la disparition et l'entrepreneuriat n'est pas un domaine qui a pour objectif de faire disparaître quelque chose son objectif plutôt c'est la croissance donc partant sur cette base-là non non la sorcellerie n'est pas une personne non non ça n'aide pas ok ok ça se tient et toi Arthur moi je dirais que les principes qui sont appliqués dans la sorcellerie vous font souffrir pourquoi les appliquer parce que ce sont les mêmes principes exactement qui s'appliquent spirituellement parlant comme on a dit tout est spirituel dans l'entrepreneuriat pour réussir il suffit de faire des sacrifices et moi je préfère choisir sacrifier mon temps mon énergie que de sacrifier une personne parce que tout au final c'est le sacrifice c'est un monde énergétique en fait de la même façon que dans le monde physique il y a les bonnes personnes il y a les mauvaises personnes dans le monde métaphysique je suis bien sûr un profane mais de ce que je comprends il y a aussi un échange il y a aussi des principes et les principes s'appliquent de tous les côtés juste que les éléments sont différents donc si du côté occulte on te demande de sacrifier quelqu'un pour avoir un résultat le principe de base c'est clair on sacrifie on ne crée pas à partir de zéro il faut quelque chose à la base donc du coup si tu choisis de ne pas aller du côté des séances occultes parce qu'il faut avouer ça fait mal ça te fait souffrir non seulement socialement ça te fait souffrir dans ta chair parce que tu donnes un être que tu aimes pourquoi souffrir là quand tu peux souffrir dans je veux dire dans l'effort souffrir dans l'effort faire ton sacrifice de ta sueur c'est long c'est long mais je pense que pour une personne pour une personne qui comprend le processus elle va savoir que c'est le plus important c'est ce qu'on devient et pas ce qu'on a et pour clarification l'entrepreneuriat en fait les vrais entrepreneurs savent que le meilleur facteur de multiplication c'est le temps il n'y a pas autre chose si vous obtenez quelque chose rapidement soyez-en sûr ça va disparaître aussi rapidement que c'est venu si ce n'est pas vous c'est autre chose autour de vous qui va créer en effet la notion de base solide dès que les bases ne sont pas solides c'est clair qu'elles se font qu'aussi toquelles ce sont et qu'elles ont été érigées très très intéressant ok donc on va sortir un peu on va poser une question un peu olé olé qui n'a rien à voir avec Yaman rigole déjà mais il ne me voit pas venu il ne me voit pas venu bon s'il fallait choisir une copine noire ou blanche qu'est-ce que tu préférerais être avec une femme de peau noire ou une femme de peau blanche j'aime les femmes noires ce n'est pas que je déteste les femmes blanches mais c'est que j'aime les femmes noires tu préfères les femmes noires je préfère les femmes noires ok je vais revenir sur la suite Arthur moi je comme Yaman je préfère les femmes noires est-ce que c'est si je veux donner mes raisons je dirais que premièrement c'est ce que je connais c'est ce que je connais mais tu es en Allemagne comment je dis que c'est ce que tu connais c'est ce que je connais dans le sens où la personne que je suis a été sous l'influence de femmes noires depuis que je suis né je suis je côtoie des femmes noires on prendrait un Arthur qui a grandi qui est né et a grandi en Allemagne peut-être ça aurait été différent parce que j'ai côtoyé d'autres femmes donc mes critères de beauté sont différents ça c'est pour ce qui concerne l'aspect ça veut dire mes influences ça c'est pour ce qui concerne mes influences deuxièmement je pense que culturellement parlant ce serait plus facile pour moi de marier une femme noire dans le sens où le message sera unanime là je parle de ce qui concerne je parle bien sûr du fait de générer des enfants générer des enfants générer des enfants générer je parle de la parentalité je parle de la parentalité si comme je dis dans mon livre tu m'as été parent les parents doivent avoir un message qui 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 résonne à l'unisson mais le simple fait déjà d'être noir et blanc qu'on ne se qu'on ne se qu'on ne se mente pas pardon le message est différent culturellement parlant même visuellement mais la différence n'est pas forcément mauvaise c'est aussi enrichissant bien évidemment mais je préfère qu'elle m'enrichisse d'une autre façon ma femme va être noire mais ça ne veut pas dire autant pour autant que je suis contre tout ce qui n'est pas noir oui l'amour des sien n'est pas la haine des autres en effet en effet justement tout à fait tu l'as très bien résumé l'amour des sien n'est pas la haine des autres donc je préfère pour ma vie intime et justement sans oublier le fait qu'il y a d'autres personnes qui sont engagées après les enfants ouais forcément vous avez dit que tu ne pourrais pas te mettre à une femme blanche non tu ne pourrais pas non c'est pas trop radical ça peut-être je suis de ceux qui pensent que ce qu'on est les conditions qu'on a sont sont temporelles dans le sens où aujourd'hui je pourrais sonner radical ouais mais c'est ce que je pense réellement plus tard peut-être après avoir après avoir eu à passer la pensée dans le en fait d'avoir soumis justement dans le moulinex de la désespérance peut-être ça va changer peut-être je vais me rendre compte que ce que je considère comme vérité il y a à la date du du 29 juin n'est plus une vérité donc avec les vérités et les informations que j'ai maintenant je ne me mettrais pas avec une femme blanche d'accord et toi Arman est-ce que ça t'entendrait ? moi je suis attiré par les femmes noires ouais c'est clair j'ai pas un débat j'ai pas je vois une femme blanche je ressens rien ouais ouais pareil je vois une femme noire bon tu n'as jamais eu envie d'essayer avec une femme blanche et tout rien essayez quoi non la relation et c'est une relation ouais et c'est une relation non jamais non ok ok en fait faut pas toi tu es un gros pied j'ai un gros pied tu vas faire je vais avoir des problèmes on va malinterpréter ce que j'ai dit non tu es responsable de ce que tu dis parce que j'en comprends en effet exactement voilà donc tu réponds maintenant si j'en comprends autre chose je suis attiré par les femmes noires voilà c'est tout autre truc là-bas si une femme blanche se présente à moi et dit qu'elle veut une relation avec moi je lui ai dit que je suis attiré par les femmes noires ça veut dire que si elle veut que vous ayez une chance à se teindre en noir ça si elle veut que vous ayez une chance à se teindre en noir peut-être que ça peut passer de manière naturelle elle n'est pas noire toi tu veux vraiment le noir ce n'est pas que la couleur de la peau le noir ce n'est pas que la couleur de la peau ok est-ce que vous pensez qu'il y a une mentalité noire et une mentalité blanche bien sûr tout à fait c'est lié à la culture et la culture est identitaire bon voilà si c'est ça que tu dis c'est surtout ça une femme de peau blanche qui a la culture noire ça passe ou pas ? moi je dirais que ça passe moi je pourrais je pourrais Mazada dire que ça passe mais est-ce qu'il y en a ? bien sûr il y a des femmes blanches qui naissent en Afrique et qui côtoient les milieux africains même si c'est vrai qu'on a en général lorsque les européens vont avant Afrique et qu'ils s'installent ils ne fréquentent pas beaucoup ils ne sont pas surtout ils ne sont pas éduqués avec les conditions littéraires locales tout à fait tout à fait donc dire qu'elle a la mentalité noire c'est un peu abusé mais quand tu vois une femme libanaise en Côte d'Ivoire qui te parle le nouchi parler le nouchi ne veut pas dire avoir les racines même ivoiriennes c'est totalement différent ça veut dire qu'un noir qui vit en France ne veut pas avoir les racines français est-ce qu'elle pratique la culture ivoirienne est-ce qu'elle pas où il est là quand même je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr tu viens de parler de quelque chose très important parce que c'est une réflexion aussi que j'ai eu dernièrement c'est que je me pose la question de savoir pour nous pour moi déjà de manière personnelle et de manière générale pour nous les hommes en Europe est-ce qu'il est plus intéressant de se marier avec des Africaines en Europe des Africaines qui sont venus en Europe ça c'est un sujet pour ça vous pouvez les chercher directement ou les Africaines qui sont nés et ont grandi en Europe pour moi il y a une différence pour moi il ne suffit pas d'être noir il faut aussi que tu sois il faut aussi que tu aies là de vivre Africain les gens m'ont dit oui c'est un peu trop oui on aime j'aime ce que je suis j'aime ce que je suis et me mettre avec une personne bountie c'est comme ça on les appelle noir à l'extérieur et blanche à l'intérieur ne serait non plus une fois de plus pas mon truc de la même façon que j'ai dit une femme blanche me mettre à une femme blanche ce serait difficile une femme noire qui a l'éducation et les cultures blanches c'est aussi c'est pas bon pour toi pour moi c'est pas mais vous pensez que ça vous vient d'où parce que d'habitude c'est pas trop ça mais d'où est-ce que ça vous vient le fait d'avoir des préférences c'est propre à l'être humain d'avoir des préférences non je pense que ce que Valère veut dire c'est d'où ça nous vient le fait de penser autrement que les autres en étant fiers de ce que nous sommes entre guillemets même les autres sont fiers de ce qu'ils sont les adultes ils ne sont pas contraires pas toujours pas toujours parce que moi j'ai eu franchement j'ai eu des gens quand je travaillais à McDo qui me disent carrément c'est un noir ça me pèse ça me met son noir comme moi et il dit que les filles africaines ne l'intéressent pas qu'ils ne les trouvent pas belles donc pour moi c'était un peu je me suis dit t'as une mère quand même après il faut aussi comprendre que l'environnement conditionne notre devenir oui forcément donc le fait qu'il ait ses préférences on ne peut pas en vouloir d'avoir des préférences bien sûr ici nous ne sommes pas en train de juger bien sûr nous ne sommes pas en train de juger une personne mais on ne connait pas d'où il vient d'où est-ce qu'il sort ce qu'il a vécu pour pouvoir en arriver tout à fait il est le résultat de ce qu'il a traversé ouais c'est malheureusement ça et je pense que nous l'avantage que moi j'ai c'est que je sais exactement ce que je veux de ma vie ouais et parce que je sais exactement ce que je veux de ma vie je sais exactement le type de personne que je veux comme accompagnatrice et c'est ça en fait d'accord en tout cas je connais beaucoup des filles qui quand elles vont écouter ce podcast elles sont en contact bref chacun fait ce qu'il veut si ce sont les femmes noires qui vous intéressent tant mieux le plus important c'est d'être bien c'est vraiment le plus important ok donc ça va bientôt faire un peu plus de 45 minutes qu'on échange on est quitté de l'IA on est un peu passé sur des sujets différents on va quand même clore tout ceci avec l'IA quand même mais avant j'aimerais savoir Herman est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup est-ce que je lis beaucoup beaucoup commence à partir de deux ok est-ce que tu estimes que tu lis beaucoup est-ce que j'estime que je lis beaucoup je lis énormément d'accord et moi aussi j'aimerais savoir est-ce que de tous les livres que tu as lus j'aimerais que tu me cites deux livres un livre donc au moins un c'est le livre d'un auteur africain qui t'a le plus impacté à ce jour le livre d'un auteur africain qui m'a le plus bousculé je ne veux pas citer Ricardo Kanyama mais je vais citer Les pauvres sont égoïstes Valère Bélias je pense que c'est sans doute l'un des livres que dans le titre en fait en tant que noir identitaire ça bouscule énormément ça crée le désordre ça crée le désordre et quand tu le lis en fait tu deviens beaucoup plus posé que lorsque quand tu l'achètes ah ouais ça te calme en fait le livre en fait tu le prends tu es énervé mais au fur et à mesure que tu le lis tu te calmes au fur et à mesure et tu comprends en fait l'idée qui est derrière ouais donc s'il faut c'est le top 1 bon hormis c'est lui Ricardo Kanyama c'est celui-là en tout cas ça fait plaisir ça fait grave plaisir ça fait grave plaisir donc je dis tu es auteur Herman ouais qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton savoir-faire est désormais disponible sur papier comme ça un peu plus concret s'il faut dire ça comme ça euh ce que ça me fait c'est un énorme plaisir parce que c'est c'est des nuits de travail ouais les gens ne s'en rendent pas compte c'est les gens ne s'en rendent pas compte parce que également euh hormis le fait que je suis auteur je suis également consultant en cybersécurité donc j'ai un travail dans lequel j'accompagne des entreprises et tout et quand je rentre quand je rentre il fallait écrire le livre tu as deux journées dans une tu as deux journées dans une et je l'ai écrit en 59 jours à peu près ah ouais donc c'est c'est un énorme travail je suis assez content de ce que j'ai produit surtout en fait je suis surtout content du travail que j'ai abattu par rapport à ça que par rapport au produit en lui-même je sais qu'en lui-même le livre il parlera de lui-même parce que avant même qu'il ne sorte demain il y a eu des retours très 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 puissants par rapport au contenu du livre donc si une personne veut se lancer dans le marketing digital et en plus utiliser l'intelligence artificielle je n'ai plus encore ce livre ce livre c'est le livre merci beaucoup en tout cas merci beaucoup de nous avoir fait confiance en ce qui concerne ce livre aussi et je dis bien qu'on est à quelques heures du week-end de l'écrivain à Paris donc tout à l'heure ça va aller très très vite donc on va sortir de ce podcast et Arthur on va commencer par toi du coup s'il y avait un message que tu aimerais adresser à quelqu'un en ce qui concerne le marketing digital et l'IA entre 45 secondes lequel ça serait ? je commencerais par dire que celui qui n'est pas vu ne vend pas du coup le marketing digital devient la solution qui résout ce problème de visibilité et je continuais en disant que ne considérons ne considérons pas pardon l'intelligence artificielle comme un un adversaire ou un ennemi à combattre mais plutôt quelqu'un qui nous met dos au mur afin qu'on puisse sortir l'essence même de qui nous sommes en nous mettant les détails et en les reléguant à cette intelligence artificielle dont l'intelligence artificielle gère les détails pour que nous n'avons pu sortir le vrai potentiel qui est à l'intérieur de nous yes merci l'intelligence artificielle gère les détails pour qu'on puisse ressortir le potentiel qui est à l'intérieur de nous parce que ça reste un outil qu'il faut appréhender un peu comme aujourd'hui on appréhende les téléphones les ordinateurs ça reste des outils qu'il faut savoir utiliser du coup et toi Herman le conseil que je vais donner regardez la caméra qui est là le conseil que je vais donner c'est par rapport au marketing digital c'est formez-vous sérieusement ne faites pas les choses du quartier parce que vous perdez de l'argent vous perdez même en plus de la connaissance et y ajouter l'intelligence artificielle qui est un outil bien plus puissant en fait ça ça vous décrédibilise donc ne faites plus ça formez-vous sérieusement que ce soit avec l'équipe agent livre ou avec une autre personne formez-vous la deuxième chose que je veux rajouter c'est par rapport à l'intelligence artificielle c'est celle-ci si vous pensez que l'intelligence artificielle va remplacer votre métier ce sera le cas donc utilisez l'intelligence artificielle comme un outil mais pas comme un outil mais pas comme les autres mais comme un expert ça vous aidera grandement dans la croissance de votre entreprise yes c'est que moi je retiens c'est que si tu penses que l'intelligence artificielle va remplacer ton travail ce sera le cas c'est exactement ce qui va se passer donc il faut se mettre au boulot de toute façon ceux qui ne croient pas ceux qui ne s'adaptent pas ceux qui ne changent pas disparaissent parce qu'il y a une seule constante c'est le changement tout à fait donc merci beaucoup Herman je demande pour cet échange c'est un plaisir ceux qui veulent aller plus loin le livre sera disponible il est même déjà disponible argentlique.com ce livre à lire tous ceux qui disent qu'ils font le marketing digital du quartier parce que je dis ça parce qu'on a contacté des soi-disant marketeurs digitaux ils ont fait compagnes qui sont trop forts ils t'as dit ils ont même vu les campagnes que Herman avait lancé ils ont dit non je trouve que ces campagnes là c'est pas trop ça il dit bon ok comme vous êtes trop forts faites alors faites et après ça m'a dépassé j'ai dit que vous êtes toujours comme ça le travail de l'autre est toujours facile donc vraiment pour avoir eu à préfacer l'ouvrage et pour avoir lu le sommaire je vais être honnête je n'ai pas encore lu totalement le livre j'ai lu le sommaire j'ai quand même lu quelques bouts pour un marketeur digital il va trouver des astuces là dedans qui pourront lui permettre d'aller beaucoup plus loin mais bon si toi tu dis que tu ne veux pas faire du marketing digital parce que tu n'as pas le temps il faut te retourner vers Herman Kamga il a tout ce qu'il faut pour t'aider à te focaliser sur ce que tu aimes faire afin que lui puisse gérer le volet visibilité sur les réseaux sociaux pour que ton CA puisse décoller cela étant dit c'était Valère Bélias argent livre j'étais avec Arthur Yomou le corps des rêves et le jelly Herman Kamga peut vous servir donc cela étant dit on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo donc on dit au revoir ensemble à 3 1 2 3 Minakano 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 Sous-titrage ST' 501 ...